Sous-titrage Société Radio-Canada L'écrit originel La divine l'a appelé à l'aide Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence Non, c'est la providence Le créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve Comme j'ai dit, c'est un mec assez pieux Un mec qui est vraiment axé sur la faux Et pour lui, Andraste, c'est là, tu vois Andraste, Chantry, enfin voilà En mode, il pense qu'il est élu Bien que les ténèbres s'étendent devant moi La lumière du créateur guidera mes pas vers lui On a tout perdu Et puis, comme par enchantement, vous êtes arrivé La brèche est toujours là Et votre marque est notre seul espoir de la refermer Ce n'est pas à vous d'en décider Vous savez de quoi il s'agit, chancelier Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir A partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'inquisition Nous refermerons la brèche Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre Avec ou sans votre approbation Il y a le seum, ce schlag Très sont les instructions de la divine Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos Et refonder la première inquisition On n'est pas prêts On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie Nous n'avons pas le choix non plus On doit agir immédiatement Avec vous à nos côtés Bah vas-y, chuchot de ouf C'est parti en vrai de vrai L'inquisition les gars, bah d'où le nom du jeu Il y a quand même des choses qu'ils ont fait en lien Qu'est-ce que vous appelez la première inquisition exactement ? Elle date d'avant la chanterie Des gens avaient uni leur force pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie Ensuite ils ont déposé leur bannière et formé l'ordre des templiers Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer On a besoin de gens prêts à agir A s'unir de nouveau sous le même étendard Oui parce que je sais pas si on en avait parlé mais suite à tout le bordel de Kirkwall Il n'y a plus de templiers et il n'y a plus de mage Enfin il n'y a plus de cercle de mage Donc en fait les templiers n'existent plus vraiment Ils sont devenus un peu des mercenaires dans tout Thedas Ou des mecs qui sont partis en couille suite à Meretit etc Voilà quoi Donc en vrai il n'y a pas vraiment de grosses institutions établies Donc c'est un gros bordel qui est en train de se passer dans un Thedas sans vraies institutions établies Et vous allez me dire les inquisiteurs Mais c'est pas les inquisiteurs T-Vinted Les mecs droubâtards et tout Je crois que c'est parce qu'ils ont pris le nom de l'inquisition Mais au final ça n'a rien à voir Mais vous faites toujours partie de la chanterie non ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine Puis elle attendra tes nouvelles directives On ne peut pas se permettre d'attendre Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave Non Nous sommes seuls Peut-être jusqu'à la fin des temps Ah oui carrément C'est un peu extrême ça non ? Vous voulez déclencher une guerre sainte ? On est déjà en guerre Et vous êtes déjà impliqués Vous portez sa marque Quant à savoir si cette guerre est sainte Ça dépendra de nos découvertes Et si je refuse ? Vous pouvez partir si vous le souhaitez Mais sachez que si certains vous considèrent comme l'élu Beaucoup d'autres vous jugent encore coupables L'inquisition ne pourra vous protéger que si vous restez avec nous Et puis on peut aussi vous aider Si vous restez, le chemin sera difficile, c'est vrai Mais vous ne pouvez pas ne pas vous sentir content Ah non mais je suis d'accord Enfin surtout Vu le background du perso Et le RP qu'on veut lui donner Ça paraît évident que le mec reste Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre Oui, c'est le but Aidez-nous à régler ça Avant qu'il ne soit trop tard C'est le but C'est le but Non mais c'est cool écouter L'inquisition, ça démarre Aïe aïe aïe, on est là De toute façon, oui Donc c'est une menace dont on ira encore à la portée On ne sait pas qui a fait ça On ne sait pas quels sont ses objectifs Et où est-ce qu'il veut aller par la suite On ne sait pas quels sont ses objectifs 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 ça claque pas en vrai les gars avec la musique et tout l'intensité du truc à ça envoie sa mère du coup ok bon bah du coup on va faire un petit peu le clé donc vous savez je ferme à deux mains comme un petit peu dans tous les jeux je pense que depuis le temps vous avez commencé à capter dans chaque fois les runs principales du manque d'offrir les autres runs ben on se fera pas tout de suite vous en doutez mais là à ce moment là je serai je ferai autre chose mais là pour l'instant oui je suis à qu'ils font là dessus solace 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 après je vous dis pareil les compétences j'ai aimé sur l'histoire de les mettre mais vu que j'ai des saves à chaque fois à chaque fin de stream bah les compétences au final voilà quoi c'est des trucs qui vont déjà être mis et au final j'aurais pas agéré tant que ça du coup on va voilà donc que ça envoie donc là on est à d'arts l'équipe vous voyez là on a toute l'équipe on a varic on a solace bah que je pense que cassandra et donc là la crème la crème de la crème ça c'est quand on parlait aux différents personnes de d'arts il me semble que je l'avais fait en enquête annexe mais du coup bon on va quand même faire mon rapport à la chanterie de darts parce que suite à la naissance la renaissance de l'inquisition il y a certaines choses qui sont mises en place et certaines choses qu'on va devoir faire pour avancer et puis pour pour résoudre le problème quoi ça vous gêne elle a cessé de s'agrandir et elle ne me fait plus mal il n'y a pas de petite victoire ce qui compte c'est que votre marque est maintenant stable tout comme la brèche vous nous avez offert le luxe du temps et cela pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir à supposer que la marque est encore des forces le genre de puissance qui a ouvert la brèche ça ne va pas être facile à trouver vous êtes sûr que ça ne ferait pas qu'empirer les choses et c'est moi qu'on traite de pessimiste je vous présente le commandant que laine dirige les forces de l'inquisition ce qu'il en reste nous avons perdu beaucoup de soldats dans la vallée on connaît celui-là je crois que ce ne soit qu'un début voici dame joséphine montillier notre ambassadrice et chef de la diplomatie j'ai beaucoup entendu parler de vous ravie de vous rencontrer et bien sûr vous connaissez soeur l'éliana mon poste ici exige un certain degré de c'est notre maître espionne voilà merci pour votre tact cassandra c'est un plaisir de tous vous rencontrer je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles je ne suis toujours pas d'accord les templiers suffiraient amplement on a besoin d'une magie puissante commandant assez pour que la marque nous détruisent tous les templiers pourraient contrôler la brèche l'affaiblir pour non ce n'est que pure spéculation j'ai été templier je sais ce dont ils sont capables malheureusement les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole la chanterie condamne l'inquisition et vous en particulier ah ouais après tant mieux du coup que ni les mages ni les templiers se sont encore affiliés à la chanterie après oui du coup Cullen je vous le dis hein parce que je sais pas si vous avez capté mais c'est le mec qui au moment de Dragon Age Origins donc ça avait la quête dans la tour des mages c'était le gars qui était enfermé avant la confrontation finale avec Eldredd vous savez qui était dans une bulle c'était lui Cullen et c'est aussi le mec qu'on a revu à Kirkwall qui était le sous capitaine le chevalier sous capitaine de Mérédith et qui avait quand même un grand rôle à jouer dans Dragon Age 2 aussi donc Cullen c'est pas un mec qui vient de débarquer le lien j'en parle pas mais par contre elle vient de débarquer il me croit toujours responsable il y a autre chose maintenant certains vous appellent le messager d'Andraste ça et près la chanterie les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusé d'hérésie pour vous avoir abrité certainement sous l'influence du chancelier Roderick ce qui nous laisse peu de choix solliciter l'aide des mages ou des templiers est actuellement hors de question on fait quoi du coup ? et je peux savoir en quoi je suis le messager d'Andraste les gens ont vu ce que vous avez fait au temple ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé ils pensent qu'il s'agissait d'Andraste même si on essayait de démentir cette rumeur ce qui serait absurde bref tout le monde ne parle que de vous c'est un sacré titre n'est-ce pas ? qu'en pensez-vous ? ça ne me dérange pas moi j'aime bien non mais oui bon écoute à vous on va pas démentir ça c'est bien ça crée de la... ça crée une légende tu vois ça crée un background au personnage à l'inquisition de manière générale par extension parce que... bah je suis un peu le chef de l'inquisition on va pas se mentir ça me plait ça ne me dérange pas du tout les gens ont désespérément besoin d'espoir et pour beaucoup c'est ce que vous représentez pour les autres vous êtes le symbole de la déchéance déchéance, les bandes de chacal est-ce que la chanterie va nous attaquer ? avec quoi ? leurs seules armes sont leurs mots et pourtant ils pourraient très bien nous entraîner dans leur chute il y a bien quelque chose que vous pourriez faire une prêtresse de la chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler elle n'est pas loin, elle est bien plus informée que moi son aide pourrait nous être précieuse ok, bah let's go je veux bien entendre ce qu'elle a à dire vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des marches solitaires non loin de Golfalois l'ancienne saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'inquisition nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au delà de cette vallée et vous êtes le mieux placé pour les recruter en attendant on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager après du coup l'équipe aussi il y a un système donc d'agents en fait on peut recruter des agents de l'inquisition dans tout Thierry Elden et Orlais où va se passer le jeu et en fait ces agents ils vont te permettre d'obtenir certains bonus parce qu'en fait là vous avez la table d'état major que je trouve qui est tellement stylé parce qu'en fait vous avez le côté Orlais donc vous voyez Orlais en fait là pour l'instant il n'y a rien mais sachez qu'après il y a plein de trucs et en fait c'est des quêtes que font vos trois conseillers donc Cullen, Liliana et Joséphine et donc en fait forcément ils le font avec leur méthode Cullen c'est plus le soldat, force Liliana c'est plus l'espionne, discrétion et Joséphine c'est plus la diplomate tu sais la meuf qui a des relations et tout donc en fait ils vont résoudre le truc que tu leur demandais de faire à leur manière avec leurs compétences et donc c'est comme ça que tu résolais le truc et en fait quand ils sont des agents bah ça réduit le temps etc et aussi des atouts de l'inquisition que vous avez ici donc en fait force comme j'ai dit force secret contact inquisition donc en fait ces différentes choses qui sont intéressants notamment augmenter la capacité d'inventaire etc donc contact c'est plus lié à Joséphine vous avez capté, secret à Lely et puis force à Cullen voilà et donc vous voyez donc Orlais et Ferelden donc c'est les deux régions dans lesquelles on va aller il y en a une qu'on est très bien il y en a qui on n'a jamais été par contre vous voyez avec le Lacanon Had ici avec Amarantine et la mer d'Ecum là t'as des Nérim là t'as Haute-Sim ça doit être dans le secteur ici t'as la forêt de Brésiliane là les tiers sauvages des Korkari donc voilà donc là on va dans les marches solitaires donc ils sont à côté de Gulfhaloa donc Mergel a été vu pour la dernière fois dans les marches solitaires près de Gulfhaloa donc voilà donc vous voyez hein c'est donc là force Cullen ne peut pas le faire il y a que Liliana qui peut le faire et vous avez en fait vous avez un système aussi de puissance que vous voyez en bas à droite et en fait grâce à cette puissance bah ça vous permet de lancer des missions et cette puissance vous l'avez notamment en faisant des Ketanex etc voilà et comme les atouts d'inquisition vous avez une jauge d'influence de l'inquisition et quand elle prend un niveau vous avez un atout en plus sauf que sachez qu'il y a beaucoup d'atouts débloqués et vous avez clairement pas assez de points pour tout acheter donc Mergel a été vu vivre la dernière fois dans les marches solitaires près de Gulfhaloa s'occuper des réfugiés qui fuient les combats opposants les Templiers vous voyez Templiers et les mages qui se foutent en plein sur la gueule dans tout Hedas Dernier rapport suggère que le conflit violent entre les deux groupes a gagné les marches solitaires prenant les réfugiés et Mergel par surprise il faut absolument la protéger et si possible établir l'ordre dans la région ça c'est plus les Ketanex mais on va y aller oh non oh non oh non oh non nous avons fait notre remue pour éviter les combats qui s'avèrent aussi sanglants que nous le craignons les Apostles ont perdu la tête ils attaquent tout ce qui bouge et il semble que les Templiers essaient d'obéir aux ordres nous avons localisé Mergel et les mettons tout en œuvre pour la protéger mais ils refusent d'abandonner les réfugiés à leur sort il nous sera difficile de les conduire en lieu sûr sans l'aide de troupes pour pousser les Apostles et les Templiers le commandant Cullen m'a demandé de solliciter l'aide du Maître Dennett un ancien palfrenier de golf à l'eau qui vit dans la région ça va être Ketanex nous avons tenté de le contacter afin de nous procurer de meilleurs chevaux pour l'inquisition mais les combats nous barrent la route éclaireuse en chef Harding nouvelle zone déverrouillée du coup je vous dis si c'est un jeu marche par zone donc bon bien évidemment l'équipe j'ai pas trop de choix pour l'instant le jeu marche par zone en fait et vous allez avancer un peu donc voilà je vous dis la structure me fait pas mal penser à Mace avec Andromeda c'est un open world qui marche vachement pas pareil même si vous allez me dire c'est plus Andromeda qui s'inspirer l'inquisition vu qu'Andromeda est sorti après mais vous savez c'est d'ailleurs de grandes zones où tu vas pour faire des quêtes mais genre il y a plein de trucs dans la zone à faire genre des quêtes secondaires etc mais toi tu viens juste pour la quête principale alors qu'il y a plein de quêtes secondaires à faire autour voilà donc après bon comme j'ai dit les quêtes annexes sont sur la chaîne secondaire pour les deux dernières qui sont sorties donc bon après il y a des pas mal dans les gars parce qu'en vrai les deux dernières qui sont sorties c'est super avancé dans le let's play donc ça vous dérange pas de vous spoil un petit peu mais je vous conseille bah du coup d'aller voir la zone qui correspond quand on la déverrouille dans le let's play parce que forcément vous vous dites que c'est lié malheureusement comme je vous ai dit il marche solitaire les quatre premières vidéos qu'est annexe sur la chaîne secondaire bah sont un peu buggés donc je suis désolé pour ça vraiment mais c'est trop compliqué de refaire aussi ces quêtes là donc si vous avez intéresse vous pouvez aller les voir mais malheureusement vous n'aurez pas une qualité enfin vous avez la qualité est bonne mais vous n'aurez pas une fluidité terrible quoi c'est ça on met après donc c'est pour ça que je vous ai refait de let's play pour qu'au moins dans le let's play vous ayez cette bonne qualité et que vous puissiez kiffer comme il faut parce que je sais que le let's play c'est le truc qui est plus à regarder alors que bon les quêtes annexe c'est en vrai c'est sur la chaîne secondaire où j'ai 40 abonnés et où les vues ne sont pas à légion quoi on va dire donc le plus important c'est le let's play bien évidemment de toute façon c'est là-dessus qu'on va se baser pour démarrer de velgarde qui sort dans deux mois et demi deux mois et demi en vrai j'ai hâte ça va être un sacré banger là vous voyez le temps de chargement qui est long donc ça vous voyez que je n'ai pas menti et bon du coup j'essaye de... après ce qui est intéressant pour compenser le temps de chargement long c'est qu'ils ont mis des cartes c'est des cartes de merde mais il faut que tu as des cartes qui parlent d'événements de l'univers dragonnets ou de personnages où tu as une grosse description donc tu peux lire pendant le temps de chargement ce qui est assez cool en vrai pour le faire passer le temps mais je pense que soit s'ils mettent des cartes comme ça même eux savaient que les temps de chargement étaient longs dans ce jeu et je pense que c'est aussi lié au fait que là vous verrez la zone des marches solidaires je vous montrerai un peu la map, la zone est immense et du coup je pense que c'est un petit peu lié à ça aussi le fait d'avoir une zone immense qui pousse les temps de chargement long quoi parce que forcément c'est un petit truc à la con en couloir les temps de chargement vont être beaucoup moins important important que si c'est un truc immense je pense que c'est lié à ça même si bon c'est très dommage très très dommage Oh non Oh non Oh non j'ai eu vent de vos aventures comme tout le monde on a appris ce que vous avez fait à la brèche c'est un honneur de vous rencontrer monseigneur éclaireuse Harding de l'inquisition à votre service je... nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider Ha ! Harding hein ! vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwoll ? non jamais pourquoi pour un mauvais jeu de mots laisser tomber Harding je crois que j'avais pas compris la première fois et j'ai toujours rien compris Harding haute ville franchement je désolé les gars dites moi dans les commentaires si vous avez compris parce que moi j'étais tue con hein mais euh c'est un plaisir de faire votre connaissance retournons au travail la situation est très préoccupante on est venu pour demander à l'ancien maître palfrenier de Golfalwa de nous fournir des chevaux j'ai grandi ici et tout le monde dit que les bêtes de Dénètes sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de Givre mais avec l'intensification du conflit entre les mages et des templiers on n'a pas réussi à le contacter on ne sait même pas s'il est encore vivant Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement d'après les derniers rapports la guerre a également atteint cette région le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens mais ils ne tiendront pas très longtemps vous feriez mieux d'y aller il n'y a pas de temps à perdre bon je vous ai dit maître Dénètes il est vivant les gars ce que je vous dis parce que bon on le fera pas dans le let's play il est vivant et dites vous que pour le convaincre je me souviens ce que j'avais fait pour le convaincre de venir nous aider j'avais dit euh ah bah on va demander les chevaux d'Orlyse à la place et il a pété son crâne parce que c'est un mec qui était là à l'époque tu vois de bah de Maric et tout et qui a été un peu bah qui a un peu connu la la guerre contre Orlyse tu vois donc quand tu dis ça vous voyez la zone hein donc la zone qui est quand même très très grande on se rend peut-être pas forcément compte là-bas c'est Golfalo donc on ira on ira bah bien assez tôt là c'est même pour les réquisitions les réquisitions en fait sachez que c'est ouais vas-y dis-moi en fait pour vous dire ouais les réquisitions c'est ça donc en fait c'est des choses que vous devez crafter et qui vont vous donner de la puissance en gros voilà sauf que j'ai compris il y a un peu qu'en fait elles se font à l'infini donc ça sert à rien de tous les faire à part si vous avez besoin de puissance etc mais sinon ça va juste putain mais je suis pas dans le bon sens moi si il faut que je tourne là sinon ça va juste bah vous utilisez toutes vos ressources et à terme ça peut être très chiant bon allez on va essayer de rencontrer on va essayer de pas trop qu'il y ait ouais il y a des failles un peu partout hein c'est vraiment je vous dis hein c'est là tu vois par exemple là c'est une faille dans les abords t'as une faille là faille dans les abords les différents camps donc les grands ça marche un peu à dragonnay de la masse spectant droméda si vous y avez joué ou si vous avez vraiment l'esprit dessus c'est à dire qu'en fait on peut se ttp et c'est là que tu peux te rapprovisionner changer ton équipe etc tu vois bastion de calenade calenade c'est là bas golf allo calenade hein le lac où il y avait la le cercle des ma... wesh mais qu'est-ce qu'elle a fait qu'à s'endroit putain elle s'est niquée toute seule mais qu'est-ce qu'elle est conne putain et doué ça s'apprend pas t'inquiète je suis dans la place en bourras Trevelyan dans la place je sais pas si je voulais dire mais euh... on en a parlé je sais plus je sais plus s'ils l'ont dit dans le jeu mais en gros on est Trevelyan et on est un noble de la famille bah Trevelyan c'est plus logique MDR descendant on donne le descendant et c'est les nobles d'Ostwick c'est la famille royale d'Ostwick voilà donc c'est dans les marches libres c'est pas dans le ballon d'Osterbourg c'est des mercenaires putain il y a un mage maintenant sorcellier putain niveau 4 regardez ça c'est stylé il fait des glyphes sur le sol et en fait si tu les prends faut que tu les évites si tu le prends dans la gueule bah t'es niqué genre mais regardez vu qu'il y a de la 3D maintenant je m'en bats les plus on dirait pas harry potter la manière dont il se taille il faut des trucs comme ça d'harry potter en vrai non ? tchou enfin dans ça je vais faire des glyphes de glace je m'en fous tenez-vous prêt il y en a d'autres qui arrivent sur nous donc là-bas les fermes de golf halwa et là-bas le village du golf halwa allez je vous baise putain Cassandra elle est dans le mal hein regardez sa tête en plein sang sang et tout bonne dédication oulala il est en place ce chien niveau 4 wesh t'es mal bouclier toujours plus toujours plus gros vraiment non tu tues pas les potes je veux dire on est au niveau 3 on est au niveau 4 hein en légende hein attend il y a un autre point rouge là-haut ah putain c'est un ennemi lui j'avais pas fait gaffe il y a plus rien à craindre ça c'est autant templier que mage hein les deux ils font du zouk hein non 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 Des mages vont soigner vos blessures. Ne bougez pas. Ne... Ne les laissez pas me toucher, Mère. Leur magie... Maniez avec bienveillance. Leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée. Mais... Chut, mon garçon. Laissez-les apaiser vos souffrances. Mère Gisèle ? C'est moi ? Et vous, vous devez être celui qu'on appelle le messager d'Andraste ? Nouvelle-moi vite. On m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Je sais que la chanterie a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fières d'elles. Elles espèrent ainsi augmenter leur chance de devenir la nouvelle divine. D'autres sont simplement terrifiées. Nous avons perdu tant de braves innocents. C'est horrible ce qui est arrivé. La peur nous aveugle. Mais avec un peu de chance, tout n'est pas perdu. Allez voir les prêtresses. Montrez-leur que vous n'avez rien d'adémant. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur autre chose à croire. Vous voulez que je les charme ? Si je ne vous en croyais pas capable, je ne le suggérerais pas. Vous croyez qu'elles voudront bien m'écouter ? Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Ouais, c'est pas faux. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut. Bon conseil, Merge de le Sympa. Merci de faire tout ça. Honnêtement, j'ignore si vous avez été envoyé pour nous aider. Mais je l'espère. L'espoir, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. A vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Je vais me rendre à Darce et donner à Sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer. C'est peu de choses, mais je ferai mon possible. Nickel, merci. C'est cool. Non, mais bien sûr, je suis là pour aider, tu vois. On va sauver le monde. C'est mon mot de dieu, on va sauver le monde. Ouais, du coup, là, vous voyez, donc... On va aller voir Caporal Veil. Lettre pour la Révérende Mère Gisèle. La Terre du Créateur, ouais, bah, écoute. C'est vrai que t'as déjà... Parce qu'en fait, tu vois, la Divine Justinia V, celle qui est morte. Donc tu vois qu'elle avait vraiment des lettres de Justinia. Après, oui, c'est vrai que si tu dis, c'est sur un contexte qui est très complexe. C'est parce que déjà, t'as la Garmache Templier. Et en plus, t'as un mec qui fait le bordel et qui loupe des trous dans le ciel. Donc autant vous dire que... Bon, ici, y'a pas de trous dans le ciel. Oh, celle-là, elle a l'air calme, ici. Détente. Sur la Protection de l'Inquisition. Si c'est pas trop stylé, ça. Et regardez, quand y'a des sites importants... Vous pouvez les revendiquer comme ça. Là, ça claque, non ? Mère des Alvars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler au Caporal Veil. Parce qu'en fait, pour vous dire, je crois que pour faire la suite du scénar principal, il faut de la puissance. Ça va, Caporal, rapport ! Vous êtes de l'Inquisition ? Je suis le Caporal Veil. Merci de votre aide. Les mages et les Templiers semblent se moquer des victimes collatérales de leur guerre. Bon, dans deux, il va te dire. Les réfugiés ont grand besoin d'aide. Si la guerre ne les tue pas, c'est la faim ou le froid qui s'en chargeront. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Templiers ? Tous les Templiers ont été convoqués à Val-Royaux il y a peu. Ces salopards ont ignoré l'ordre. Maintenant, ils s'attaquent aux mages rebelles et à tous les réfugiés qu'ils accusent de sympathiser avec eux. On va, le premier récit de game, quoi. Les Templiers que j'ai rencontrés étaient des défenseurs du peuple. Ces ordures apportent le déshonneur à l'ordre. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les mages rebelles ? Les vrais rebelles sont retranchés au nord, à Golfalwa, pour prendre soin des leurs. Ici, ce sont juste des apostas. Après être restés enfermés dans les cercles pendant toutes ces années, le pouvoir les a rendus fous. Les rebelles de Golfalwa se moquent complètement d'eux. J'aimerais pouvoir en faire autant. Quels sont les autres problèmes rencontrés par ces réfugiés ? On a des blessures qui nécessitent bien plus que des points de suture et de l'elfide. Je sais que les guérisseurs manquent, mais si vous pouviez trouver quelqu'un à Golfalwa pour nous aider, on pourrait sauver de nombreuses vies. Vous disiez avoir peur que les réfugiés meurent de faim. Oui. La plupart d'entre eux avaient apporté de la nourriture, mais ils ne pensaient pas rester ici aussi longtemps. Sur la colline, il y a un chasseur qui a quelques idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à lutter contre le froid ? J'ai demandé à l'Inquisition d'envoyer des couvertures. On aurait dit que je leur demandais un plein chariot de guère brut. Ok, au revoir mec. Vous voyez, c'est stylé parce que les quêtes annexes, vous savez, ce n'est pas juste des quêtes annexes à la con. C'est des quêtes où tu te dis vraiment ce que je fais, ça a un intérêt pour les gens de la zone et ça va débloquer la zone. Typiquement, il y a mon boss créé qui est une zone beaucoup plus avancée où tu as plein de problèmes et quand tu finis tous les quêtes annexes de la zone, tout est libéré. Et ça qui est cool, c'est que tu as ce sentiment là, il y a aussi certaines zones où quand tu flingues les camps de mercenaires, il n'y a plus de mercenaires qui se promènent. Et du coup, tu as vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir changé, quelque chose pour le quotidien des gens de la zone. Et après, ça fait plaisir parce que tu ne te dis pas, vas-y, c'est des quêtes secondaires comme ça dans le vent, ça a un vrai intérêt. Donc tu vois, puissance, c'est ça. Puissance vous dit, tu l'as en faisant des quêtes annexes. Donc là, vous voyez, la voie de l'Inquisition, en vrai, le vrai truc, donc c'est ça, la suite. Mais il faut de la puissance, puissance qu'on n'a pas à l'instant T de la save. Bourbier des laissés, donc ça c'est un autre truc, un bourbier des laissés qui est assez intéressant aussi comme zone. Darce, donc ça c'est les quêtes de Darce. Là, en fait, il faut que je parle à Minev, donc Minev, je vais vous expliquer un peu ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a Darce et qui, en fait, quand vous lui donnez des objets, par exemple là, j'avais ramassé des haillons, des rêveurs sur un démon. En fait, quand vous lui donnez des objets que vous avez récupéré sur un type d'ennemi, en fait, elle améliore vos dégâts contre ce type d'ennemi. Donc c'est super intéressant, bien évidemment. Là, les marches solitaires, bah là vous voyez, c'est toutes les quêtes des marches solitaires, donc vous voyez qu'on a quelques-unes quand même pour aider les gens, c'est assez cool. Et là, la coteurageuse qui est une autre zone. Donc voilà, donc je vous ai dit, coteurageuse d'ailleurs où j'ai vu le griffon, je ne sais pas si ça a un rapport avec... Ouais, garde des ombres, c'est ça, garde des ombres les gars, garde des ombres, en légende. Donc voilà, donc de toute façon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc là, vous voyez la map, la map qui est super grande. Donc ce que j'avais fait la première fois que j'avais fait les streams, bah là, en fait, on s'était queuté là. Et le stream d'après, ça avait été toutes les quêtes annexes de cette zone-là. Et ensuite, on avait repris la game en faisant la quête principale. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais me stopper ici, et on se retrouvera pour la prochaine fois, justement, à la suite de l'aventure principale. On retournera à Darce, on parlera un petit peu aux potes. Et pour savoir un peu leur impression suite au début du jeu, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses, c'est à dire de rien. Et on ira, on ira à Val Royaume pour avancer l'histoire principale. Donc merci à tous l'équipe d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens encore à m'excuser parce que forcément, sûr que c'est pas l'idéal, j'essaye de faire le maximum pour que ça n'impacte pas votre expérience de jeu. Justement, vu que j'ai fait le jeu il n'y a pas longtemps, j'essaye, vous savez, de faire les choses un peu de la meilleure des manières, en vous expliquant un petit peu tout ce qui est expliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que tu fais la cloche pour ne pas rater, laissez un like à la vidéo, me dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce début du jeu. Allez vous abonner à Power Replash, une secondaire, vous avez des rediff de stream. Également, allez vous follow le Twitch, vous savez, donc là, il n'y aura pas de stream en ce moment, au moment où on sort la vidéo, il n'y aura pas trop de stream. Mais ça va revenir très très fort très prochainement. Et on va d'ailleurs faire Star Wars Outlaws qui va sortir dans deux semaines, on fera aussi The Veilgarde, on fera Sinclair Shadows, enfin plein de jeux, plein de trucs. On avancera dans Football Manager, Pokémon, enfin plein de trucs. N'hésitez pas à aller me follow pour être au courant, tout ça. Et sur Twitter, bien évidemment, toujours pour être au plus proche de mon actualité. Allez, merci la team, bisous bisous. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Yo, 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 re YouTube, re l'équipe. J'espère que vous allez bien. Donc là, on est là, ensemble, posé, etc. pour la suite de Dragon Age Inquisition. Donc, voilà. Donc en fait, grosso merdo, je vais vous expliquer, me remettre un peu en contexte. Donc, je vous refais le rappel du dernier vidéo. En mode, bon, bien évidemment, je dois refaire tout en l'esplat que j'avais déjà fait sur Twitch. Donc, du coup, là, je me base sur des saves, comme j'ai dit, qui viennent de mes trucs Twitch. Et en fait, les saves qui sont avant chaque quête principale. Du coup, là, vous voyez, en fait, à ce niveau-là, on est niveau 6. Donc, on a quand même pris pas mal de levels. Sachez qu'on a fait quasiment toutes les quêtes des marches solitaires à cet instant-là, même s'il y avait quelques zones qu'on n'a pas encore fait. Mais voilà. Donc, en gros, c'était ça. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire la menace de mœur. Donc, c'est clairement, il faut qu'on aille à Val Royale, qu'on aille montrer qu'on a l'inquisition, qu'on aille montrer qu'on est là, qu'on est en place, qu'on ne rigole pas. Donc, je vais faire de suite, c'est à la Darce. On va en profiter aussi, bien évidemment, pour parler aux potes. Parce que c'est important. Il faut parler aux potes. Il faut aussi, ben alors, commencer à recueillir un petit peu les informations de chaque personnage. Parce que vous savez, je pense que je l'ai déjà dit, mais dans mes let's play, dans les jeux Bioware, le let's play principal englobe les quêtes principales, logique, les quêtes de compagnons, d'entourage et les dialogues avec les compagnons. Parce que pour moi, c'est, on va dire, l'écosystème que tu as besoin d'avoir si tu veux kiffer à la fois un jeu Bioware. Il y a les quêtes annexes, bien évidemment, mais les quêtes annexes, bon, sinon, je ne vais pas vous dire, le jeu fait 140 heures, je crois, avec les quêtes annexes. Enfin, tu me diras à 100%, je crois que ça fait un peu moins. Ce qui est sur long to beat, mais je pense que tu peux le faire en beaucoup moins si tu ne fais pas tous les trophées. Mais voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que je ne peux pas tout faire non plus dans le let's play. C'est bien pour ça qu'on fait un let's play et qu'on fait des vidéos sur la chaîne secondaire pour replay. Mais donc, bien évidemment, tout ce qui est entourage, tout ce qui est compagnons, pour moi, c'est une part intégrante du jeu. Les compagnons sont dans le jeu, ils font partie du jeu. Donc, pour moi, ça me paraissait essentiel de justement tous leur parler. Du coup, là, je vous dis, on n'a qu'à Sandra. Mon inventaire, je ne sais pas si je l'avais géré. Putain, je ne l'avais pas géré du tout, l'inventaire. Ouais, l'inventaire, il va falloir qu'on passe à un truc, par contre. Putain. Templiers ! Je t'aurai ta tête, Templiers ! Je suis un trou de belles, comment ça se fait quand j'avais fait ma première run ? Je n'avais pas géré l'inventaire avant de reprendre. Je suis un trou du cul. Bon, allez, on va parler à Cassandra, maintenant, la guerrière. La main gauche, non, main droite de la Divinelle. Oui, ça d'ailleurs, aussi, info importante sur la romance. Vous savez, dans tous les jeux bio-air d'avant, que ce soit les Mass Effect, les deux drag-nèges qu'on a fait précédemment, j'avais des idées plus ou moins arrêtées sur ma romance. Sachez que là, j'en ai zéro. Et je vous le dis, encore même au moment où je suis arrivé vraiment sur Twitch, qui est quasiment la fin du jeu, je n'ai pas de... Je n'ai pas vraiment de... de certitude concernant la romance. Donc, on verra. En vrai de vrai, on verra. Parce que ça peut être Cassandra comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais bon, du coup, on ne ferme aucune porte, les gars. Je veux dire, c'est renoncer, comme disait un grand homme. Vous êtes une vraie force de la nature, dites-moi. Quand il le faut. C'est impressionnant. Vous me flattez. J'essaye. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Ce que j'ai déclenché pourrait détruire tout ce que j'ai toujours vénéré. Et si un jour, les livres d'histoire me décrivaient comme une traîtresse, une folle, une imbécile, ils auraient peut-être raison. Après, c'était sur l'enlève d'histoire, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous dit votre foi ? Je crois que vous êtes innocent. Je crois qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Et je crois que personne d'autre ne veut y faire quoi que ce soit. Les gens préfèrent marcher dans les flammes et se plaindre de la chaleur. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Créateur ? On ne peut que le supposer. Vous ne croyez pas que je suis le messager d'Andraste ? Je crois que vous avez été envoyé pour nous aider. Je l'espère. Mais les voix du Créateur sont impénétrables. Il est parfois difficile de savoir à qui ça profite vraiment et comment. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend ? Maintenant, on s'occupe de la chanterie et de son accès de panique vous concernant avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Ensuite, on referme la brèche. Personne d'autre ne pourra le faire. Et après, on trouve le responsable de ce chaos et on lui règle son compte. Et s'il y a des conséquences à assumer, je les assumerai. Je prie juste pour qu'elle ne soit pas trop importante. Vous n'aviez pas d'autre choix. Vous en êtes sûre ? Mes instructeurs m'ont toujours dit « Cassandra, vous êtes trop effrontée. Réfléchissez avant d'agir. Je vois ce qu'il faut faire et je le fais. Je ne vois pas l'intérêt de tourner autour du pot. Mais je me suis trompée sur vous au début. J'ai cru que la réponse était en face de moi. Je ne peux plus me permettre d'être aussi négligente. » La réponse n'est jamais en face de toi, meuf. Faut voir large. Faut voir large. Bien évidemment, faut voir large. Ce n'est pas comme si vous n'aviez aucune raison de vous méfier. J'étais décidée à trouver un responsable, quel qu'il soit. Vous dites que vous croyez avoir été choisi. Ça veut dire que vous croyez au Créateur ? Ah bah oui, c'est un inquisiteur croyant qui a la foi. Bien évidemment, je crois au Créateur. Je crois qu'il existe, oui. C'est rassurant. Si le Créateur nous a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a une raison. Reste maintenant à voir où il nous mènera. Comme tu as dit, les voies du Créateur sont impénétrables. Alors on va commencer à creuser aussi. Je vous le dis, parce qu'en fait, bien évidemment, là, c'est un peu... Alors, c'est en Droméda, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette comparaison. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, même si, encore une fois, il est sorti avant. Donc c'est plus en Droméda qui s'inspire de lui que l'inverse. Mais il y a beaucoup, en fait, il y a des dialogues, vous voyez, comme ça en cinématique, qui se déclenchent sur la mesure de l'avancée de l'histoire. Et des dialogues où on peut creuser, en faire en service, etc. avec les coéquipiers. Qui là, c'est un peu tout le temps. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va bien évidemment à chaque fois faire les dialogues pour... Bah faire les dialogues, vous savez, pour avancer. Suite à l'inno-scénar. Tout le temps. Parce que, en fait, c'est dépendant de l'avancée du scénar. Et creuser avec un perso, on va le faire de temps en temps, pour pas que ça soit trop rébarbatif les dialogues, et qu'on soit pas saturé, et aussi que ça nous porte jusqu'à la fin du jeu. Oh la caméra ! C'est ta mère, toi ! C'est tout l'Elyana, de toute façon. Mais je ne veux pas lui demander. Je veux l'entendre de votre bouche. Je veux dire la vérité, je suis pas en mi-tour. C'est le jour à Austroïque. C'est là que se trouve la plus grande partie de ma famille. Les Trevelyans, c'est ça ? Un grand clan avec des armoiries plutôt bien trouvées. Dites-moi, est-ce que vous considérez les marches libres comme votre patrie ? Vous avez hâte d'y retourner ? Je suis chez moi partout. Chez moi, c'est chaque endroit où je me trouve. Je suis un mec qui s'adapte. C'est ce que je ressens. Après des années au service de la Divine. J'aimerais vous connaître un peu mieux. Vraiment ? Ça pose un problème. Pas vraiment. Je suis juste curieuse de connaître vos motivations. Il n'y a rien de mal à vouloir être plus proche de vous. Si, c'est vrai. Ouais, ça y est. Comme vous voudrez. Je m'appelle Cassandra Pantagas, de la maison royale du Nevar. En 68ème position dans la ligne de succession au trône de Nevaran. Jeune femme, j'ai intégré l'ordre des chercheurs de la vérité et j'y suis restée jusqu'à sa scission avec la chanterie. Je suis ensuite devenue main droite de la Divine. Et sur son ordre, j'ai participé à la création de l'Inquisition. Et voilà. C'est ce qu'il y a d'intéressant à savoir. Je ne savais pas ça que c'est sur l'ordre de la Divine. Par contre, où est Nevaran ? L'équipe, elle vient de Nevaran. Nevaran, c'est une nation un peu assez spécial, il me semble. Je crois qu'ils sont assez chelous là-bas. Genre, ils ont vraiment des coutumes. C'est un délire. Les Nevaran, il me semble qu'ils sont... Enfin, la famille royale, c'est les Pantagastes, comme Cassandra. Mais ils sont bizarres, je crois, là-bas. Vous appartenez à la famille royale du Nevaran ? Les Pantagastes sont un clan très important. La moitié de Combrelande pourrait dire la même chose. Vraiment ? Non, mais c'est mon impression. J'ai des centaines de parents si éloignés qu'il leur faut des documents pour prouver qu'on est de la même famille. Et je peux vous dire qu'ils les gardent précieusement, ces documents. Les Pantagastes chérissent leur sang comme si c'était de l'or liquide. Et vous avez intégré des chercheurs pour échapper à tout ça ? Ça valait le coup d'abandonner ces liens. Les Pantagastes sont connus pour leur chasse aux dragons. Mais peu s'adonnent encore à cette activité. Les membres de ma famille sont gros et fédéants. Ils prétendent prier le Créateur, mais ne rêvent que de plaisir terrestre et de leur gloire passer. Mon frère était la seule personne qui me retenait au Nevaran. Quand il est mort, je suis partie. Vous étiez la main droite de la Divine ? De la Divine Justinia, oui. Et de la Divine Beatrix avant elle. Le poste est généralement réservé aux Chevaliers Divins. Mais avec moi, les circonstances sortaient de l'ordinaire. Comment ça ? Je vous jure, je vais l'enculer, il saute dedans. Je vais l'enculer. Louez-toi, le Créateur. Je vous la raconterai si vous voulez. Mais elle n'est pas si intéressante que ça. La version route, j'ai sauvé la vie de la précédente Divine. En récompense, j'ai été nommée Main Droite. Quelle est la fonction de la Main Droite exactement ? De quoi votre main est-elle capable ? Elle donne, elle prend, elle signale, elle forme un point. Les Liana et moi, on étendait l'influence de la Divine au-delà de la Grande Cathédrale. Liana, c'est la Main Gauche. Je ne savais où elle ne pouvait pas se rendre. Après Beatrix, j'étais fatiguée de la fonction. Et j'ai voulu retourner chez les chercheurs. Mais Justina m'a convaincue de rester. Sa vision de l'avenir m'a donné l'espoir. Parce qu'en gros, pour vous dire, la Main Droite, c'est vraiment un peu la Force Exécutive, tu vois. Et la Main Gauche, on va dire, c'est l'Elliana, quoi. Genre, c'est un peu en soum-soum, t'as capté. La Cité est toujours en deuil. Chercheuse, ils ont tous l'air de savoir qui on est. Votre sens de l'observation m'impressionnera toujours, Varric. Seigneur messager. Vous êtes au service de l'Elliana. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Les Mères de la Chanterie vous attendent, ainsi qu'un grand nombre de Templiers. Sous-titrage ST' 501